Vous allez entendre un message de William Branham, prêché le 18 février 1965, au Parkview Junior High School Auditorium, à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « La semence n'hérite pas avec la balle ». Restons debout pour un moment de prière, inclinons nos têtes. Dieu bien-aimé, nous estimons que c'est un grand privilège d'être ici ce soir, en cette occasion pour apporter un Christ vivant à un monde et une génération qui se meurent. Nous voudrions demander, Seigneur, que tu oignes nos paroles et nos efforts, afin qu'ils ne te reviennent pas à vide, mais qu'ils accomplissent ce à quoi ils étaient destinés. Aide chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme ou jeune fille qui sont dans le besoin ici ce soir. Et Père, nous savons que nous sommes tous dans le besoin. Et lorsque nous nous en irons ce soir, Puissions-nous sentir dans notre cœur la même chose que ceux qui vinrent d'Emmaüs après qu'ils eurent reçu le témoignage de la résurrection de Christ. Disant, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait le long du chemin. Accorde-le, Seigneur. Guéris les malades et les affligés. Qu'il n'y en ait aucun qui soit faible parmi nous après le service ce soir. Et par-dessus toutes choses, qu'il n'y en ait pas un qui reste incrédule, Seigneur. Qu'ils croient tous à la vie éternelle. Car c'est dans ce but que nous sommes assemblés ici. Nous demandons ces bénédictions pour l'honneur du Royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est bon de revenir ici ce soir. Je vois qu'il y en a quelques-uns debout là autour. Et je pense que nous sommes maintenant en contact téléphonique avec différentes villes à travers le pays. San Francisco, Tucson et jusque dans l'Est. Nous leur adressons nos salutations par le moyen du téléphone. Nous sommes dans l'auditorium ici ce soir. Et la totalité de l'auditorium est comble. Les allées et les murs sont pleins de gens debout. Et nous comprenons que demain soir, nous essaierons d'ouvrir un autre côté ici, vers le gymnase. Et avoir un plus grand auditorium qui pourra peut-être accueillir 2000 personnes de plus. Nous l'espérons ainsi pour demain soir. Car si l'auditorium est rempli ce soir, le premier soir, eh bien nous croyons qu'il le sera plus encore demain soir. Et je vois qu'ils ont aussi placé des chaises d'appoint ce soir. Nous sommes dans de grandes attentes. D'abord, de la venue du Seigneur Jésus. Ensuite, du salut des âmes perdues qui voudraient le recevoir ce soir, et être prête pour sa venue lorsqu'il apparaîtra. Je désire donner des salutations spéciales et souhaiter la bienvenue à tous ces excellents hommes sur l'estrade, qui, ai-je compris, sont des ministres pour la plupart. Deux cents ou plus se tiennent sur l'estrade, et nous sommes certainement reconnaissants qu'ils soient ici. À vous tous, où que vous soyez, dans les différentes parties du pays. Je me rends compte que quelques-uns ici viennent d'outre-mer. Ainsi, nous sommes reconnaissants que vous soyez ici, à vous réjouir de cette communion avec nous. qui sommes dans l'attente de ce que Dieu va nous donner pendant cette réunion. Il semble que, depuis le moment où j'ai pensé revenir pour ces quelques jours de réunion, que mon cœur était étrangement en alerte par un grand sentiment que quelque chose est sur le point d'arriver. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'espère que c'est une grande révélation de Dieu. qui nous préparera et fera de nous de meilleurs citoyens de son royaume. Alors que nous marchons dans ce monde obscur de péché et d'incrédulité. Ce terrain, ce soir, ce lieu-même, représente une grande chose pour moi. Depuis que j'ai su qu'ils allaient construire cet auditorium scolaire ici, j'ai désiré tenir un service en cet endroit. Je suis très reconnaissant au conseil d'administration de l'école et à ceux qui nous ont gracieusement laissé le faire. C'était à cet endroit, exactement où ce bâtiment se tient ce soir, qu'une grande chose est arrivée il y a quelques trente ans, exactement sur ce même terrain. Ce n'était rien d'autre qu'un champ de genet en ce temps-là. Et je vivais dans une petite maison juste par ici, à environ deux cents mètres. J'étais très inquiet à l'époque au sujet du salut de mon père et de ma mère, qui sont partis tous les deux ce soir. Et particulièrement ce jour-là, j'étais inquiet au sujet de mon père. Je me souviens, je dormais sous le porche. Il faisait chaud, c'était l'été. Je crois que ceci figure dans la brochure intitulée « Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement ». ou bien c'était dans la brochure de la brochure intitulée « Je n'ai pas désobéi à la vision céleste ». « Et étant étendu sous le porche, je fus soudain réveillé. Et un fardeau vint sur mon cœur pour mon père. » Comme beaucoup d'entre vous ici de la ville connaissiez mon père, « Je pense que c'était un grand homme. » « Bien qu'il fût un pécheur. » « Mais il avait une mauvaise habitude. » « Que j'ai tout le temps essayé de combattre autant que je l'ai pu. » C'est la boisson. Et cette nuit-là, il était en train de boire. Je me suis levé avec un lourd fardeau pour lui sur mon cœur. Je n'étais qu'en pyjama. J'ai alors enfilé mon pantalon tout en gardant ma veste de pyjama par-dessus. Et suis allé me promener à travers ce champ de genet jusqu'à l'endroit même où se tient ce bâtiment maintenant. Et je me suis agenouillé pour prier pour mon père. Et pendant que je priais et demandais à Dieu de le sauver et de ne pas le laisser mourir pécheur car je l'aimais. pendant que j'étais en prière, je me levais pour regarder vers l'est. Et j'eus une vision. Le Seigneur Jésus était là se tenant juste au-dessus de moi. Beaucoup d'entre vous connaissez la vision. Maintenant, autant que je sache, je ne suis pas sujet aux illusions d'optique. Mais les visions sont réelles. Et le Seigneur Jésus se tenait là. C'était la première fois que je le voyais dans une vision de ce genre. Il était probablement à environ 3 mètres au-dessus de ma tête, se tenant en l'air, avançant un pied comme pour faire un pas. Il était habillé d'un vêtement blanc avec une frange sur le pourtour. ses cheveux descendaient sur ses épaules. Il ressemblait à l'homme que la Bible dit qu'il était d'une trentaine d'années. Mais quelqu'un de petit, frêle, très petit. Il ne paraissait ne pas peser plus de 60 kilos. Je regardais, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait peut-être pas. Aussi, je me frottais les yeux et regardais de nouveau. Et il se tenait comme de côté, de profil en quelque sorte. et son visage ressemblait à celui que j'ai toujours vu en vision. Il était comme la tête de Christ à 30 ans d'Huffman. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison, dans mes livres. C'est la raison pour laquelle je l'ai dans ma maison, dans mes livres. « Partout, je peux la mettre parce que c'est comme cela qu'elle est la plus ressemblante, seulement il paraissait petit. » alors que je le regardais. Je pensais, je ne suis certainement pas en train de regarder mon Seigneur là. Je me trouvais à peu près ici, je dirais. dans cette position et peut-être exactement où se trouve ce pupitre ici maintenant. C'était quelque part dans le voisinage. dans un rayon de 35 à 45 mètres, pour autant que je puisse mesurer de l'endroit où je me tiens. Je regardais et il se tenait là. Et je me mordis le doigt pour savoir si je dormais. vous savez comment vous, il ne semblait pas qu'il pouvait en être ainsi. J'étais jeune dans le Seigneur alors. Je prêchais depuis six mois environ. Je me mordis le doigt. Je pris un jeûnet et le brisais. Et beaucoup d'entre vous qui vivaient dans le pays, vous connaissez ces petits cure-dents qui sont dans les jeûnets. Je commençais à mâcher cela. Et je dis ce n'est pas possible, je suis en train de rêver. Voilà ma maison, il y a la papa, maman et les enfants. Voilà l'endroit où se trouvait la vieille mare de la maison de briques où j'avais l'habitude de chasser le canard. C'était à environ 200 mètres. Et me voici là dans le champ. Il doit donc bien en être ainsi. Je donnais un coup de pied dans la terre, je tapais un peu du pied. je secouais la tête et me tordis les mains. Je regardais de nouveau puis regardais ailleurs et regardais de nouveau et il se tenait toujours là. Le vent commença à souffler et je vis les jeunesses agiter. Et quand le vent commença à souffler, son vêtement s'agita. Comme les vêtements pendus à un fil commencent à flotter au vent. Il se tenait là et je le regardais. Je pensais si je pouvais simplement jeter un regard sur son visage. Il observait l'est. Exactement de cette façon, il l'observait intensément. Je commençais à marcher autour de lui de manière à avoir une meilleure vue de son visage. Mais je ne pouvais toujours pas très bien le voir. Il avait ses mains devant lui plutôt cachées de l'endroit où je me tenais. Je me mis à le contourner de nouveau. Je m'éclaircis la voix, quelque chose comme ça. Je fis pour voir si je pouvais attirer son attention. Mais il ne bougea pas du tout. Alors je pensais peut-être vais-je l'appeler. Quand je dis Jésus, il tourna la tête. Et tout en me regardant, il étendit ses bras. C'est tout ce dont je me souviens. Il faisait presque jour. et j'étais couché là, quelque part, dans le champ, à l'endroit où nous sommes maintenant. Ma veste de pyjama mouillée par les larmes car j'avais pleuré et m'étais évanouie. son visage avait des traits qu'aucun artiste ne pourrait dessiner ou peindre. Il ne pourrait pas le faire. Il avait l'apparence d'un homme que le simple fait de le regarder vous amènerait à pleurer par sympathie et respect avec révérence. Et cependant, il avait assez de puissance pour renverser le monde s'il avait parlé. Et ses traits ne pourraient jamais être saisis par un artiste. Et je n'ai jamais su ce que cela signifiait jusqu'à ce jour. mais me voici ce soir trente ans plus tard me tenant dans cet auditorium qui a été maintenant consacré pour le service du Dieu Tout-Puissant. Et j'étais simplement un membre laïc un ancien de l'église baptiste locale ici dont Roy Davis était le pasteur en ce temps-là. Et je me tiens de nouveau ici dans cet endroit comble exactement sur le même terrain. avec ce que je pense être le rachat par le sang de Jésus-Christ lui-même dans mes mains pour apporter ce message du Seigneur pendant quatre jours. Juste six mois après cela j'avais mon premier baptême ici dans le fleur. lorsque la lumière descendit juste là à la rue Spring. Beaucoup d'entre vous voudraient peut-être aller y jeter un coup d'œil à la rue Spring et Water juste devant le fleuve. Et c'est là que l'ange du Seigneur apparu pour la première fois en public. un après-midi à deux heures et une voix vint de là et dit de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ ton message précédera la seconde venue. Nous voici trente ans plus tard et me voici ce soir proclamant toujours ce message. Il a fait le tour du monde et je suis heureux de revenir dans ma ville pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j'aime toujours de tout mon cœur. Il devient chaque jour plus doux encore que le jour précédent. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. La première chose avec laquelle j'ai commencé je la crois de la même façon ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai un message dont je suis responsable. La première fois que le message sortit c'était bien sûr tout le monde priait pour les malades. Il y eut de grands signes, des prodiges et des miracles. Cela commença particulièrement parmi les pancotistes. Un réveil universel de campagne de guérison qui balaya le monde. pendant 15 bonnes années, je suppose qu'il y a eu des réveils sur chaque colline. Les feux du réveil brûlent. Littéralement, des millions ont accepté Christ comme leur sauveur par cette seule commission. C'est cela qui inspira Oral Roberts et d'autres et cela se propagea de plus en plus. Après le marasme mortel dans lequel l'église pancotiste était alors tombée. mon intention et mon désir ce soir c'est de réveiller cette église de nouveau pour la venue du Seigneur Jésus qui est proche. Je dois la réprimander. Je dois réprimander le péché sous quelque forme qu'il soit. Je ne vise la dénomination de personne. J'ai un message. Maintenant il est difficile d'obtenir le parrainage d'une église. Comme c'était le cas avec notre Seigneur Jésus parce que c'est lui ce n'est pas moi. Mais lorsqu'il commença à prêcher qu'il guérit les malades qu'il ressuscita les morts qu'il purifia les lépreux et chassa les démons tout le monde voulut de lui mais vient un moment où il y a un message qui suit toujours chaque signe car le signe a une voix mais un jour lorsqu'il s'assit et dit moi et mon père nous sommes un c'était plus qu'il ne pouvait en supporter il en fut également ainsi quand il dit à moins que vous ne mangez la chair du fils de l'homme et que vous ne buviez son sang vous n'avez pas de vie en vous et bien les docteurs et les gens bien pensants devaient dire cet homme est un vampire humain essayant de vous faire manger sa chair et boire son sang il ne l'a jamais expliqué il l'a simplement dit et ce soir vous pourriez entendre des choses qui seront simplement dites pendant la réunion que nous ne serons peut-être pas à même d'expliquer mais souvenez-vous Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours nous le croyons nous n'avons pas le temps de trop parler parce que nous avons certaines heures pour commencer et certaines heures pour s'arrêter et nous voulons honorer le conseil d'administration de l'école qui a mis ces moments à notre disposition et nous ferons tout ce que nous pouvons pour les honorer souvenez-vous si à un moment quelconque un pécheur veut venir à Christ tout ce que vous avez à faire c'est de vous avancer immédiatement que je sois en train de prêcher de chanter ou quoi que ce soit donner votre vie à Christ à ce moment même et retourner à votre siège nous sommes là pour vous aider je voudrais parler à frère Vail frère Borders et aux frères ici je me demande s'ils ne pourraient pas tenir à l'église pendant l'après-midi ou le matin un service d'instruction pour ceux qui recherchent le baptême du Saint Esprit cela ne serait-il pas faisable frère frère Neuville et vous tous qui pourriez y venir frère caps si quelqu'un désire être instrui sur le baptême du Saint Esprit pourquoi ne viendriez-vous pas au tabernacle qu'est-ce qui serait le mieux le matin ou l'après-midi le matin vers les dix heures à dix heures du matin si vous avez une question sur la doctrine si vous avez une question sur le message si vous voulez être si l'on ne s'est jamais occupé de vous personnellement et que vous vouliez que l'on prie pour vous ou si vous désirez connaître quelque chose de ce genre pourquoi ne passez-vous pas par là-bas à dix heures du matin pour voir ces hommes il y en aura un ou plusieurs d'entre là-bas pour instruire prier pour les malades et répondre aux questions d'une manière personnelle venez simplement vers eux et ils seront heureux de vous aider par tous les moyens juste avant d'aborder la parole nous désirons nous approcher à nouveau de l'auteur de la parole vous pourriez trop manger vous pourriez trop boire vous pourriez trop rire vous pourriez trop marcher mais vous ne prierez jamais trop je voudrais que les hommes prient en tous lieux en élevant des mains pures sans doute ni colère prions bien aimé Jésus auteur de la parole de vie et tu es cette parole nous nous approchons solennellement de toi oh Dieu après que j'ai expliqué la vision dont tu m'as attesté la véracité seigneur jésus je prie que tu oignes les paroles ce soir pour que le son divin se fasse entendre à chaque oreille et s'il y en a ici ou qui écoutent à travers le pays qui ne soient pas prêts à cette heure pour répondre au défi de l'heure le message venant de Dieu qu'ils se repentent et soient prêts car le royaume de Dieu est proche nous prions pour qu'il en soit ainsi ce soir avec eux qu'ils répondent aux défis de cette heure oh Dieu je désire prier pour demander de l'aide connaissant la responsabilité et ce que cela signifie de devoir répondre au jour du jugement de tout ce que j'aurai dit ici et partout ailleurs et de moi à être tout à fait sincère Seigneur dans tout ce que je fais ou que je dis dans ta parole afin qu'elle puisse porter du fruit car ta commission était que cette parole ne quitte pas ta bouche mais médite-la jour et nuit pour que tu prennes garde à faire tout ce qui est écrit dans la loi car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospèreras ne t'ai-je pas commandé fortifie toi et sois très ferme car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras Seigneur Jésus accomplis-le ce soir nous te prions dans le nom de Jésus Amen vendredi et samedi de 10h à midi au tabernacle 6 8ème rue et rue Pen il y aura des enseignements et des réponses sur la doctrine la prière pour les malades et autres venez si vous avez des questions quel que soit votre besoin il y aura quelqu'un pour s'en occuper que le Seigneur vous bénisse maintenant pour ce service d'ouverture ce soir je ne peux rien faire d'autre que de l'introduire directement par notre message c'est pour cela que nous sommes ici et c'est pour cela que je suis revenu et dimanche matin le Seigneur voulant je désire relever ce grand défi de ce jour au sujet de mariage et divorce maintenant dans Galates 4.27 je désire lire ces paroles Galates 4.27 à 31 inclus car il est écrit réjouis-toi stérile toi qui n'enfante point éclate et pousse des cris toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées or nous frères comme Isaac nous sommes les enfants de la promesse mais comme alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit il en est de même aussi maintenant mais que dit l'écriture chasse l'esclave et son fils car le fils de l'esclave n'héritera pas n'héritera pas avec le fils de la femme libre ainsi frère nous ne sommes pas enfants de l'esclave mais de la femme libre que le seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole maintenant je crois qu'ici j'ai pris un texte comme ceci très curieux inhabituel mais quelquefois nous trouvons Dieu à des heures dans des manières ou des choses curieuses inhabituelles le servent d'une manière inhabituelle pour les choses ou les voies du monde ce texte est intitulé la semence n'hérite pas avec la balle Paul parle ici de la semence littérale des deux fils d'Abraham Paul se place volontiers lui-même dans une position de naissance par la femme libre nous savons qu'Abraham eut deux fils par deux femmes différentes Dieu lui fit une promesse que par Sarah il y aurait un fils qui naîtrait et que par ce fils le monde serait béni toutes les nations seraient bénies par ce fils et on croit communément particulièrement parmi les juifs que c'était Isaac mais ce n'est pas cela le fils promis d'Abraham c'est Jésus et il provient de la semence royale promise d'Abraham mais Abraham eut deux fils l'un par Hagar qui était la servante de sa femme de sa femme une jolie ravissante servante égyptienne qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme et Sarah pensant que Dieu ne serait pas capable d'accomplir sa promesse dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle la polygamie étant légale en ces jours-là pour avoir l'enfant que c'était de cette façon que Dieu l'avait prévu qu'elle ne devait avoir l'enfant que par Agar mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi nous comprenons aussi que Dieu est rendu parfait en trois Dieu est rendu parfait en trois la grâce est en cinq l'accomplissement est en sept comme le monde Dieu est rendu parfait en Père Fils et Saint-Esprit c'est la perfection de la divinité le tout formant un Dieu en trois manifestations de trois attributs d'une fonction ou trois fonctions dans la seule divinité il y a aussi trois pas de la grâce pour la perfection de l'Église justification sanctification baptême du Saint-Esprit cela consiste en la nouvelle naissance juste le type de la naissance naturelle lorsqu'une femme donne naissance à un enfant la première chose qui vient c'est l'eau ensuite le sang puis la vie la Bible dans la version anglaise dit dans 1 Jean 5-7 je crois ou 7-5 il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel le Père la Parole qui était le Fils et le Saint-Esprit ces trois sont un et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre la parole l'eau le sang et l'esprit l'eau le sang et l'esprit ces trois s'accordent en un or le Père le Fils et le Saint-Esprit sont un vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit mais vous pouvez être justifié sans être sanctifié vous pouvez être sanctifié sans être rempli avec le Saint-Esprit nous avons prouvé que c'était dans l'ordre de la nature je peux paraître étrange à beaucoup parmi vous je suis sans instruction et je suis sûr que vous avez déjà compris mais j'enseigne en type comme le naturel typifie le spirituel nous voyons qu'il y en a trois dans la perfection Dieu est rendu parfait en trois et il y eut la perfection de la semence d'Abraham qui fut Ismaël Isaac Jésus Ismaël venant par l'esclave Isaac venant par la femme libre tous les deux par le sexe mais Christ Jésus vint par la Vierge pas par le sexe voici cette semence une une semence pas des semences mais une seule semence les autres n'étaient pas la semence d'Abraham parce que la semence d'Abraham fut sa semence de foi dont Dieu parla pas sa semence naturelle parce qu'après que Sarah fut morte Abraham se maria avec une autre femme et eut sept fils sans compter les filles ainsi ce n'étaient pas les semences d'Abraham c'était la semence d'Abraham une seule et c'était la semence de foi d'Abraham annonçant la semence royale qui devait venir par la foi d'Abraham pas la vie naturelle d'Abraham mais la vie spirituelle d'Abraham qui prit tout ce qui était contraire à la parole de Dieu et le considéra comme n'existant pas il crut Dieu contre toute espérance il crut dans l'espérance voilà la véritable semence dont nous parlons ici cependant nous avons une image la semence commença la semence de la promesse commença en doutant légèrement de la promesse originale voyez-vous comment elle commença bas en doutant de la promesse originale Dieu promis Abraham que Sarah il aurait cet enfant mais observez maintenant la première semence d'Abraham par l'intermédiaire de l'esclave vint à cause du fait que Sarah douta que ceci pourrait arriver parce qu'elle était vieille et avait dépassé l'âge d'avoir un enfant c'est ainsi que commence l'église c'est ainsi qu'elle commence toujours vous partez d'en bas vous ne partez pas du sommet un homme qui essaierait de monter sur une échelle et qui essaierait d'aller d'abord en haut se casserait le cou vous devez commencer et construire jusqu'à ce point là et nous trouvons ici la promesse de Dieu commençant à se manifester au travers d'un programme de Dieu interrompu à la suite d'un léger doute c'est de la même façon que le péché commença dans le jardin d'Éden c'est ainsi que la mort vint par le péché lorsqu'une seule parole de Dieu fut mal interprétée ou mise en doute vous ne pouvez pas mettre en doute ou mal placer une seule parole de Dieu qui est ainsi dit le Seigneur que chaque parole soit ainsi et ici Sarah elle acquis la promesse Sarah étant une femme qui est un type de l'Église douta du programme original de la parole promise de Dieu et dit toi Abraham mon mari prends avec toi cette belle servante vise avec elle et sois un mari pour elle et Dieu donnera cette semence de la promesse à travers elle et je prendrai l'enfant vous voyez le fait de contourner juste un petit iota changea le programme entier par conséquent nous devons prendre chaque parole de Dieu comme étant ainsi dit le Seigneur chaque parole de Dieu est vraie ici la semence débuta alors par une promesse qui fut légèrement mise en doute Isaac étant la semence de la femme libre à qui la promesse avait été faite engendra comme Paul essayait de l'expliquer ici dans Galate il engendra la semence promise naturelle et il finit par dire ici que les enfants de la femme esclave ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre parce qu'ils sont de deux catégories différentes et c'est vrai l'incroyant ne peut pas hériter avec le croyant il n'y a aucun moyen du tout c'est là qu'est le trouble aujourd'hui vous ne pouvez faire qu'un poulet dénominationnel croire avec un aigle vous ne pouvez simplement pas le faire c'est là que le trouble vient vous devez croire chaque parole de Dieu vous n'éritez pas ensemble pas plus que vous vous joindrez à lui vous ne pouvez le faire vous devez être un aigle ou un poulet il ne pouvait pas hériter avec Ismaël la semence de la femme esclave à cause du doute Sarah douta de la parole de Dieu que Dieu était capable de l'accomplir remarquez qu'Abraham vous voyez sur quoi je construis pour dimanche matin Abraham n'en douta pas Sarah en douta c'était elle ce ne fut pas Adam qui douta c'est Ève qui douta ainsi donc nous allons découvrir davantage de ces choses lorsque nous en parlerons dimanche matin le spirituel ne peut pas le naturel ne peut pas non plus hériter avec le spirituel pas plus les enfants d'Ismaël ne peuvent hériter avec les enfants d'Isaac et pas plus le charnel ne peut hériter avec le spirituel église naturelle église spirituelle il y a une église naturelle dont ces femmes six sont le type et il y a aussi une église spirituelle ainsi l'église naturelle et l'église spirituelle ne peuvent hériter ensemble elles ont chacune un moment différent et distinct ce sont deux peuples séparés différents sous deux alliances séparées différentes c'est pourquoi l'enlèvement est différent et sera seulement pour la semence royale d'Abraham cela ne peut venir de la semence naturelle charnelle de l'église elle devra être la semence royale de la parole de Dieu à travers Abraham la semence royale c'est pourquoi l'enlèvement doit avoir lieu en premier parce que souvenez-vous nous les vivants qui seront restés nous ne devancerons pas ceux qui dorment car la trompette de Dieu sonnera les morts en Christ ressusciteront premièrement nous les vivants qui seront restés nous serons enlevés ensemble avec eux et rencontreront le Seigneur dans les airs remarquez il est encore écrit et le reste des morts ne revint pas à la vie pendant mille ans ils n'hériteront donc pas ensemble ils ne seront pas ensemble dans l'enlèvement il y a absolument une église naturelle et une église spirituelle une église charnelle et une église spirituelle vous voyez il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle ils ont accepté le sacrifice auquel Dieu a pourvu et ce sacrifice est Christ la parole et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ et il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus Romains 8.1 et ne marche pas selon la chair mais selon l'esprit et Jean 5.24 celui qui entend ma parole le mot signifie comprend n'importe quel ivrogne peut l'entendre et ensuite s'en aller mais celui qui entend ma parole comprend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et n'entrera pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie oui monsieur celui qui comprend ce glorieux mystère du Dieu révélé comment Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même comment lui et le Père étaient un ainsi que les grands mystères de l'accomplissement de Dieu qui se présente lui-même manifester dans l'âge des êtres humains par le canal des êtres humains et en compagnie d'êtres humains pour manifester sa parole au jour du lever du soleil à l'est et faire la même chose alors que le soleil se couche à l'ouest de se manifester dans une église épouse la parole rendue manifeste vous voyez ce sera celui qui comprend c'est cela savoir celui à qui cela a été révélé par celui qui m'a envoyé ah la vie éternelle elle ne viendra pas en jugement mais il est passé de la mort à la vie la semence naturelle était seulement le support de la semence spirituelle comme la tige l'aigrette et la balle nous avons déjà traité de cela dans un autre message mais j'aimerais revoir un peu cela y revenir pendant juste une minute maintenant ici il y a trois étapes pour la semence qui nous montre la vraie image les trois étapes de la semence naturelle sur la terre ainsi lorsqu'une semence est plantée elle produit une tige de laquelle sortent de petites pousses puis l'aigrette ensuite le pollen s'attache à cela puis la balle et enfin de nouveau la semence observez les étapes de cette parfaite parabole ici et comment t'es là exactement développé le type car Dieu est l'auteur de toute la nature par conséquent la nature ne peut pas plus faillir que Dieu ne peut faillir parce qu'il était celui qui plaça les choses dans leurs conditions pour que nous les regardions et les voyions remarquez Agar la tige qui fut la première partie du développement de la semence elle ne ressemblait en rien à la semence c'était la tige parce qu'elle était une femme esclave pas du tout dans la promesse n'ayant rien à voir avec la parole juste un porteur de la semence remarquez Sarah l'aigrette qui avait le pollen cette nation juive est née d'elle de Sarah descendit Isaac d'Isaac descendit Jacob Jacob engendra les patriarches et les patriarches engendrèrent une nation Marie la vierge la foi produisit la vraie semence parole spirituelle faite chair vous voyez les trois femmes trois femmes par qui cette semence a été transportée l'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie la seconde était une femme libre et la troisième n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe mais par la foi elle crut la parole de Dieu Hagar Sarah both Sarah and Hagar were sexes Agar Sarah Sarah et Agar c'était toutes les deux par le sexe mais Marie fut vierge par la puissance d'une parole promise de Dieu c'est vrai la tige Agar deux épouses ont douté de la promesse mais observez ce que cela a produit lorsque Agar la seconde femme d'Abraham qui n'était seulement qu'une concubine mais elle produisit un homme mais quel genre d'homme était-il la Bible dit qu'il était un homme sauvage il vécu de son arc et nul homme ne put le vaincre il n'était pas possible de l'apprivoiser de le convertir il était irégénéré il ne put pas être apprivoisé c'était un homme sauvage parce qu'il venait du contraire de la parole de Dieu et tout ce qui est contraire un prédicateur un membre laïque une église qui est contraire à la parole de Dieu produira un groupe adultère sauvage d'Hollywood mondain qui ne peut rester avec la parole sans mélange parce que ce n'est même pas inclus dans la promesse non Sarah la vraie épouse de la promesse étant l'égrette produisit un homme ayant un esprit doux en retour il engendra une nation promise qui servit Dieu mais Marie sans le sexe du tout mais ayant cru la parole promise quand elle était vierge ne connut aucun homme et l'ange du Seigneur la rencontra disant je te salue Marie béni sois-tu parmi les femmes car Dieu est avec toi elle dit comment ces choses se produiront t'elles l'ange répondit le Saint-Esprit te couvrira de son ombre il n'en avait jamais été ainsi au cours des âges mais Marie crut Dieu et elle dit voici la servante du Seigneur elle crut la parole comment fit-elle pour avoir cela elle savait qu'Agar eut un bébé par un désir sexuel avec Abraham et Sarah eut un bébé par un désir sexuel avec Abraham les enfants de la promesse l'esclave et la femme libre mais ici il lui fut demandé de croire de contribuer à la foi qui était en Abraham qui croyait l'impossible aussi longtemps que Dieu a dit qu'il en serait ainsi c'est parfait elle crut Dieu ne posa jamais de questions elle dit voici la servante du Seigneur peu importe combien de critiques je dois subir du monde mais qu'il me soit fait selon ta parole là vint la semence authentique Sarah ne put pas le faire parce que c'était par le sexe c'est vrai Sarah ne le put pas non plus car c'était par le sexe pas plus pas plus que l'église qui est dans le sectarisme il faut une croyance vierge dans la parole de Dieu pour faire qu'une promesse produise des enfants le sectarisme le sectarisme ne produira jamais une église née de nouveau il ne peut pas le faire il produira un substitut quelconque il produira quelque chose qu'il imite quelque chose qui essaye de lui ressembler mais une authentique église de Dieu née de nouveau croit la parole de Dieu en toutes circonstances car elle est pure car elle est pure c'est par la promesse de Dieu que ces choses viennent Marie la véritable personne hors du sexe dit qu'il me soit fait selon ta parole voici ta servante et elle produisit que produisit-elle pas un homme sauvage pas une nation mais elle produisit la parole Dieu lui-même manifestait dans la chair Amen la vraie semence de Dieu qui manifesta chaque promesse que Dieu fit dans la Bible sans lui aucun homme ne peut vivre elle était la vraie semence elle était au-delà elle fut la balle qui produisit le grain les deux autres furent des porteurs de vie seulement comme la semence naturelle Marie rappelez-vous j'ai dit que les deux autres Marie ne la fête pas Dieu comme des gens essayent de le faire elle n'était pas un Dieu non monsieur elle fut seulement un porteur de la semence comme les autres l'étaient mais de même que la foi dans la parole fait avancer vers l'image réelle c'est ainsi que le blé mûri vient une tige puis le pollen puis vient la balle mais quand vous pensez cette balle si vous ne faites pas attention elle ressemble exactement au véritable blé mais lorsqu'elle est ouverte le véritable blé est à l'intérieur c'est de nouveau seulement un porteur ainsi vous voyez Marie pas par le sexe mais par la foi quelque chose exactement comme cela Marie n'était pas cette semence Marie fut un porteur de la semence il fut la semence authentique de foi parce que la parole de Dieu c'est par la foi qu'il la donne à Abraham et seule la foi peut produire ce que Dieu a dit qu'il ferait la foi en sa parole remarquez combien plus Marie fut comme la chose réelle mais en tant que la balle la balle étreint cette semence en elle-même la protège et la nourrit jusqu'à ce qu'elle se trouve seule mûre ainsi ce troisième âge de l'église de Pentecôte retint ce grain pour le faire mûrir jusqu'à ce que ce fût le moment que la balle s'ouvre Marie étant la mère de Christ fut juste un incubateur il n'avait pas le sang de Marie il n'était pas de sang juif il n'était pas de sang gentil il était du sang de Dieu Dieu créa ce sang ce ne pouvait pas être par le sexe il ne fut ni juif ni gentil le bébé n'a pas une seule goutte du sang de sa mère le sang vient du père nous savons que l'hémoglobine est dans le mal comme pour les poulets ils peuvent avoir un oeuf une poule peut avoir un oeuf mais si elle n'est pas allée avec l'oiseau mâle le coq il n'éclora jamais il est non fertile bien qu'il ressemble exactement à un véritable oeuf fertile chaque élément paraît le même mais il n'a pas la vie en lui il en est de même avec les gens qui confessent Christ beaucoup d'entre eux ressemblent à des chrétiens essayent d'agir comme des chrétiens mais vous devez avoir Christ à l'intérieur de vous ce qui est la parole manifestée sinon cela ne vous fera pas devenir un vrai chrétien croyant dans la Bible ce sera toujours quelque chose de dénominationnel il ne peut pas vivre parce qu'il n'y a pas de vie en lui pour vivre un oeuf ne peut éclore il pourrit là dans le nid si la poule n'est pas allée avec l'oiseau mâle c'est juste comme les membres d'une église vous pouvez les pouponner en faire des diacres et tout le reste mais vous avez un nid plein d'oeufs pourris tant qu'ils ne sont pas ne se sont pas accouplés au mâle c'est vrai la balle était un porteur elle nourrissait la semence c'est vrai alors voici la semence elle-même doit quitter la balle ou la balle doit se retirer de la semence pour permettre à celle-ci de s'exposer au soleil et arriver à maturité nous voyons tout en type voyez ici maintenant combien elle est prête l'église de ces derniers jours se met à ressembler à la semence elle-même regardez comme cette dénomination de Pentecôte qui s'est levée dans les derniers jours nous l'expliquerons un peu plus tard comme ils arrivent presque à ressembler exactement à la semence lorsque la balle est sortie dans un brin du brin d'herbe du froment après que le pollen soit tombé là dans la seconde étape et produit la troisième étape qui est la balle et si vous n'êtes pas un observateur réellement attentif vous ne serez jamais en mesure de dire si c'est le vrai grain de blé là-dedans quand ce premier petit grain arrive il ressemble à un grain mais cueillez-le et ouvrez-le et vous découvrirez qu'il n'y a là pas de grain du tout c'est simplement la balle un porteur du grain or le grain provient de cela mais souvenez-vous il n'y a plus rien après cette balle souvenez-vous il n'y eut plus nulle part de semences promises à travers une femme après Marie et il n'y a plus de dénomination promise après la Pentecôte c'est l'épouse destinée à l'enlèvement qui sort de la semence la parole manifestée de nouveau remarquez voyez combien cela paraît proche Matthieu dit Saint Matthieu 24 24 dit que les deux esprits dans les derniers jours l'esprit de l'église des gens d'église et l'esprit des gens de l'épouse serait si proche l'un de l'autre que cela séduirait les élus eux-mêmes si c'était possible c'est proche à ce point là regardez comme cela vient de la tige remarquez maintenant nous allons typifier quelque chose ici Luther dans l'âge de l'église produisant la semence épouse était le même en esprit juste un petit grain de semence sur lequel Luther se tint c'était la justification par la foi il était le type même d'Agar la tige remarquez Wesley fut le type de Sarah Philadelphie l'âge de l'amour qui apporta l'égrette qui dans l'âge de Wesley il y eut plus de missionnaires que nous n'avons eu dans aucun autre âge le grand le temps de John Wesley le grand âge missionnaire mais la Pentecôte représente Marie Marie la dernière étape or elle n'était pas la semence cependant la vie de la semence était en elle mais elle n'était pas encore arrivée à maturité je me sens très religieux elle n'était pas encore arrivée à maturité elle était là mais elle n'était pas arrivée à maturité ainsi en est-il avec notre âge pentecôtiste dans lequel nous vivons il doit arriver une parole de Dieu qui est inter qui est non dénominationnelle en dehors du domaine de cette dénomination Luther Luther s'est arrêté sur sa première parole le juste vivra par la foi Wesley a deux mots la sanctification la seconde oeuvre de grâce bien déterminée la pentecôte la pentecôte eut la troisième parole la restauration des dons mais la semence entière doit venir voyez comment avec une seule parole ils ont fait une dénomination avec une autre parole et une autre parole mais il doit y avoir quelque chose qui ne peut servir à faire une dénomination c'est la totalité de la vie qui est là dedans qui doit se manifester de nouveau dans une épouse il ne peut plus y avoir aucun âge de l'église après ceci nous sommes à la fin frères et sœurs nous y sommes nous sommes arrivés grâce soit rendu à Dieu Amen nous voyons maintenant que ces choses sont tout ce qu'il y a de plus vrai alors nous remarquons encore que si elle est l'égrette ou si Wesley est l'égrette alors la pentecôte est la balle ce qui est l'étape suivante de l'arrivée du grain mais frères sœurs la tige n'est pas le grain l'égrette ne l'est pas non plus la balle n'est pas non plus le grain bien qu'à chaque fois en mûrissant cela ressemble davantage au grain la tige ne ressemble pas au grain ensuite que vient-il l'égrette un petit bulbe elle ressemble plus au grain que le brin d'herbe que vient-il après la balle elle contient le grain elle nourrit le grain regardons maintenant à la promesse que Dieu a faite à Abraham ta semence parlant spirituellement n'importe lequel d'entre nous sait cela il parlait de Christ et non d'Isaac à travers sa semence de foi remarquez la première vint par une esclave cela ne ressemblait en rien à la promesse Dieu n'a pas besoin de revenir sur sa parole pour qui que ce soit Dieu dit comment elle arriverait et c'est de cette façon qu'elle viendra mais Sarah étant une représentation de l'église un type de l'église elle découvrit là qu'elle dit et bien je crois que c'est un peu trop extraordinaire je ne peux même pas arriver à y croire ainsi va prendre à gare et fais-en ta femme vous voyez là cette tige là ne ressemblait pas du tout à la promesse mais quand ce fut le tour de Sarah cela paraissait assez bien cela ressemble bien davantage à la promesse mais cependant ce ne fut pas la promesse authentique parce qu'Israël en Isaac faillit et renia la semence véritable lorsqu'elle vint Alléluia ne soyez pas excité ne courez pas cela ne vous fera pas de mal il renia la semence la crucifia et le pendit à la croix comme Paul le disait ici la semence de la femme esclave n'a-t-elle pas persécuté la semence de la femme libre et ainsi la semence de la dénomination persécute le grain authentique il doit toujours en être ainsi ils n'hériteront pas ensemble ils ne sont pas associés ensemble ils sont absolument de deux promesses différentes deux époques différentes deux peuples tout à fait différents l'un est une épouse et l'autre est une église pas de comparaison du tout entre elles mais cependant elles ne sont pas la semence dont la venue était promise ni Sarah ni Agar ni Sarah ni Marie ne furent la semence Marie ne fut pas la semence elle fut un porteur de la semence elle l'avait nourrie elle la produisit depuis son sein exactement comme la balle produit la vraie semence depuis son sein mais la balle n'est pas la semence elle est tout près de la semence elle est bien serrée autour de la semence pour en revenir à la tige la vie se diffuse tout le long de la tige et quand vient le pollen elle se concentre mais lorsque vient la balle elle est exactement là comme si c'était la semence et sa forme est à peu près comme la semence Jésus nous a dit ce qui arriverait dans les derniers jours que ce serait si près que cela séduirait les élus eux-mêmes si c'était possible mais alors la semence provient de là et la balle la vie quitte la balle et la balle est un porteur et c'est exactement ce qu'ont été nos dénominations des porteurs Luther Wesley les pentecôtistes et maintenant c'est le moment pour la semence d'apparaître remarquez remarquez Marie n'était pas la semence la balle l'égrette et la tige n'étaient que des porteurs d'une partie de la parole pas de toute la parole Luther eut la justification Wesley eut la sanctification les pentecôtistes eurent la restauration des dons mais lorsque la parole vient or il pouvait produire cela cette justification qui sauve un homme vous croyez cela certainement c'est un porteur de la parole de même que je crois que la tige est une partie du blé assurément elle l'est mais c'est un porteur elle n'est pas la vie puis la sanctification vient en suivant combien croit en la sanctification si vous croyez la bible vous devez y croire assurément ainsi ce n'est quand même pas c'est un peu plus comme ces deux mots de plus mais vient alors la pentecôte la restauration des dons le parler en langue ils l'ont appelé l'évidence initiale du Saint-Esprit là ils appellent cela l'évidence initiale qui produit la quoi la balle mais ils en ont fait une dénomination mais quand vous commencez à dire moi et mon père nous sommes un et ces autres choses alors la balle se retire de cela mais la véritable église épouse authentique apportera l'entière parole de Dieu dans sa plénitude et sa force car il est le même hier aujourd'hui et pour toujours notez que dans le sein de Marie il y avait la semence mais lorsque la semence fut mise au monde elle dit je viens pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé moi et mon père nous sommes un si je ne fais pas ses oeuvres ne croyez pas en moi voilà la semence lequel d'entre vous peut m'accuser d'incrédulité ce que la Bible avait promis que je ferais je l'ai fait Dieu l'a confirmé à travers moi dit-il qui peut me dire maintenant la semence mais la semence en Marie la balle était près d'être cela mais elle ne l'était pas c'était toujours dans son sein remarquez dans l'âge pentecôtiste à travers l'âge luthérien à travers l'âge Wesleyan il y eut la même chose à travers cette tâche pentecôtiste notez maintenant mais à l'ouverture des sept sceaux apocalypse 10 la parole entière doit naître être à nouveau manifestée et confirmée par l'esprit de Dieu dans toute sa force comme elle le fut quand elle était ici sur la terre manifestée de la même manière manifestée de la même manière faisant les mêmes choses qu'elle fit lorsqu'elle était ici sur terre amen hébreu 13 hébreu 13 dit que jésus-christ est le même hier aujourd'hui et pour toujours dans saint luc 17 30 jésus dit dans les derniers jours ce qui arriva au temps de Sodome arrivera de même lorsque le fils de l'homme se révélera de nouveau le monde est dans une condition sodomite et l'église est entrée avec lui dans Sodome comme l'ont fait Lott et sa femme et je dis qu'il y a une église élue quelque part dans ce monde qui s'est retirée de ces choses et qui se tient à l'écart et la manifestation de Dieu a attiré son attention nous sommes dans les derniers jours la balle a fait entrer sa force dans la semence elle est sortie et a continué c'était de la bonne balle mais elle a fait son temps vous voyez c'est l'épouse parole de l'époux parole la semence naturelle d'Abraham Isaac et Jacob ou plutôt la semence naturelle d'Ismaël la semence naturelle d'Isaac et ainsi de suite devait aller dans le sol pour produire cette autre semence produire Jésus et ces autres doivent faire ainsi les semences doivent sécher je veux dire les balles doivent sécher le pollen doit sécher et tout doit mourir pour que la semence puisse paraître c'est de cette façon qu'il en a été dans chaque âge les dénominations ont été des porteurs d'une partie de celle-ci la parole en est une partie car elle a été cachée aux sages réformateurs scellés pour eux jusqu'à l'âge où l'aigle est apparu la Bible dit oui monsieur parce que cela nous a été promis dans Malachie 4 exactement il l'a cachée il l'a cachée aux yeux des sages et des intelligents et alors que dernièrement nous parcourions le livre de l'apocalypse nous avons découvert que chaque que les trois messagers ou ces êtres vivants qui vinrent chacun était tout à fait en rapport avec Luther chacun en semença exactement le suivant qui est le bœuf et les différents êtres vivants de la Bible cela passa par la justification la sanctification même jusqu'au pentecôtiste mais le quatrième fut un aigle c'est vrai et Dieu le suscita au cours de cet âge ainsi il devait venir au cours de cet âge pour que ce fût correct oui monsieur la promesse de l'aigle de Malachie 4 étant accomplie Jésus n'était pas de Marie mais vint à travers Marie comme la vie passe par la balle maintenant beaucoup d'entre vous chers frères ou sœurs catholiques qui êtes ici ce soir vous pensez peut-être que Marie était la mère de Dieu comme vous le dites comment pouvait-elle être la mère de Dieu alors que Dieu n'a ni commencement ni fin si elle était sa mère si elle était sa mère qui était le père de Dieu il était son créateur elle n'était pas son créateur il se créa lui-même il se créa lui-même dans le sein de Marie pas sa création à elle ce fut il se créa lui-même il ne vint pas d'elle mais elle vint de lui c'est vrai c'est vrai la Bible nous enseigne que toutes choses ont été faites par lui et rien de ce qui a été fait n'a été fait autrement que par lui ainsi comment comment aurait-il une mère alors qu'il était Dieu lui-même nous voyons ici maintenant la vraie révélation du vrai type il y eut trois femmes porteuses de la semence naturelle jusqu'à ce qu'elle mûrisse en Jésus pourquoi Ismaël ne put l'être parce qu'il naquit comme nous dirions aujourd'hui hors du lit conjugal parce qu'il était le fils d'une femme esclave puis vint quelqu'un ressemblant un peu plus à Jésus ce fut Isaac mais ce n'était pas encore cela parce qu'il naquit par le sexe entre Sarah et Abraham mais en continuant vint Marie qui par la naissance virginale produisit Jésus Christ c'est vrai Dieu la parole fait chair maintenant regardez il y eut trois femmes il y eut trois femmes en type ici des églises les femmes typifient toujours des églises ce qui veut dire trois âges dénominationnels des porteurs qui doivent aussi mourir et sécher tout comme la balle et ainsi de suite pour préparer la place pour la semence la semence ne peut mûrir tant que la balle la tige et les feuilles ne sont pas toutes sèches c'est vrai elles leur soutirent toute la vie qu'elles ont Amen cela c'est tout ce que c'était plus sinon elles ne peuvent mourir c'est maintenant le temps de la semence ou le temps de l'épouse les balles sont mortes les balles ont séché le temps de la parole vierge qui n'a pas été touché c'est une vierge souvenez-vous un temps de la parole vierge si vous la mettez entre les mains d'une dénomination il est certain qu'elle ne sera plus vierge l'homme y aura touché avant que vous l'ayez mais l'église de Dieu n'est pas touchée par la dénomination alléluia c'est une parole de Dieu née d'une vierge qui est manifestée Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et éternellement alléluia comme c'est merveilleux j'aime cela j'y crois je sais que c'est la vérité elle ne sera pas touchée il n'y aura pas de manipulation humaine dénominationnelle lors de la naissance virginale de l'épouse non monsieur elle a reçu l'ordre de Dieu de sortir de telles choses ne touchez pas à leurs choses impures ils deviennent des vautours cela me rappelle quelque chose alors que je venais de Phoenix l'autre jour en retournant à Tucson après la réunion l'esprit de Dieu attira mon attention sur quelque chose alors que mon épouse et moi parlions en roulant les enfants étaient endormis à l'arrière de la voiture car il se faisait tard il attira mon attention sur un faucon et j'observais ce faucon un petit peu et je l'étudiais c'est le type même de l'église aujourd'hui maintenant pour autant que nous le sachions le faucon a perdu l'identification de sa création originale c'est exact il était autrefois semblable à un aigle son grand frère mais maintenant il ne vole plus dans les cieux pour chasser sa manne céleste il s'est ramolli il ne vole plus dans les cieux il sautille sur le sol comme un bautour il se tient sur un poteau téléphonique et saute de ci de là à la recherche de lapins morts le faucon n'avait pas été fait pour cela non il avait été fait pour être semblable à l'aigle maintenant c'est exactement comme l'église elle avait été faite pour être semblable à l'aigle elle devait avoir sa place dans les lieux célestes mais au lieu de cela elle s'est ramollie elle ne vole plus dans l'inconnu dans le ciel non monsieur elle dépend de ces règles modernes d'adoption d'éducation et de théologie de quelques dénominations humaines cherchant un tas de lapins morts à moitié pourris que quelqu'un d'autre a c'est vrai centillons sur le sol c'est vrai un faucon voyez ce que cela signifie l'aigle n'a pas changé du tout il reste un aigle un faucon ne s'élève plus dans les cieux pour attraper sa manne fraîche là-haut mais il dépend de ce qu'il peut trouver qui est déjà mort un faucon n'est pas censé rester là par terre mais observez un vieux faucon aujourd'hui suivez une route vous verrez les fils téléphoniques couverts de faucons attendant de trouver quelque chose qui était tué quelque chose de pourri il fait comme s'il n'avait pas d'ailes suffisantes pour voler vous constaterez bientôt qu'il sera constamment sur le sol maintenu à terre parce qu'il s'est ramolli il ne se sert plus de la force que Dieu lui avait donnée son identification particulière arrêtait de planer dans les cieux et d'observer de là-haut mais maintenant il est descendu et ne peut même pas lever les yeux sa pensée est centrée sur des lapins morts sur ce qu'il peut trouver sur la route quelque moufette opossum ou quelque chose que quelqu'un aura écrasé il n'est pas un aigle mais quelque chose lui ressemblant exactement comme l'église dont l'alimentation pour l'éducation et ainsi de suite est tributaire d'une nourriture morte il y a bien des années du temps de Luther Wesley des pentecôtistes elle regarde en arrière vers des credos humains au lieu de voler dans les lieux célestes de la parole où toutes choses sont possibles à ceux qui croient il a pris les habitudes des bus ces choses mortes furent laissées pour les vautours le monde l'éducation et les choses comme cela ont été laissées pour le monde pas pour l'église il est si ramolli qu'il n'est plus vigoureux il ne peut plus s'élever dans les rues de lieux célestes où toutes choses sont possibles à ceux qui croient il reste assis et dit eh bien docteur un tel dit que ma dénomination ne le croit pas de cette façon oh vous faucons pervertis vous avez peur de prendre position sur les promesses de Dieu vous dites eh bien le temps des miracles est passé vous êtes mou vous avez peur d'utiliser vos ailes et de voler là-bas êtes-vous devenu trop mou pour une réunion de prière en êtes-vous arrivé au point d'être effrayé de rester plus de 10 minutes à l'hôtel vous sautiez comme un vautour qui mange de la charogne morte sur le sol oui monsieur le faucon est trop mou pour pouvoir encore supporter le rude au-delà il saute comme un vautour et mange de la nourriture de vautour c'est ce que c'est c'est vrai à tel point qu'il commence à ressembler à un vautour il agit comme un vautour il n'a plus rien d'un faucon il est plus vautour que faucon un faucon est censé planer non pas se tenir sur un poteau télégraphique et guetter un lapin mort pour ensuite aller là-bas sauter de ci de là sur la route comme un vautour voyez-vous c'est à peu près la façon de faire de l'église aujourd'hui à quoi bon monter là-haut et voler alentour lorsque je peux avoir des lapins ici mais ils sont morts ils sont pourris ils sont contaminés autrefois ils étaient bons ainsi en était-il de la doctrine des luthériens de Wesley des pentecôtistes pourquoi mangez-vous comme un vautour il y avait de la manne fraîche qui tombait des lieux célestes chaque nuit pour les enfants d'Israël alors qu'ils voyageaient tout ce qui était laissé était contaminé nous avions l'habitude de dire dans notre endroit c'est plein de vermine il y a trop de vermine dans nos expériences aujourd'hui nos religions sont basées sur ce que sur ce que quelqu'un d'autre a dit que quelqu'un d'autre a dit et que la promesse est pour un autre âge un homme va me voir il n'y a pas longtemps un prédicateur baptiste il va chez moi et me dit vous savez je veux simplement vous corriger sur quelque chose je lui répondis sur quoi il dit vous essayez d'enseigner dans cet âge si une doctrine apostolique l'âge apostolique est terminé je répondis quand je vous dirai lorsqu'il a commencé et vous me direz quand il s'est arrêté vous croyez la parole il me dit je la crois je dis très bien maintenant vous croyez que l'âge apostolique a commencé le jour de la Pentecôte il répondit je le crois je dis alors celui qui parlait l'apôtre Pierre dit ces paroles et souvenez-vous Jésus a dit celui qui qui retranchera un mot de ceci ou qui y ajoutera un mot sa part sera retranchée du livre de vie c'est un prédicateur c'est pour un prédicateur ou quiconque a son nom dans le livre je dis Pierre a dit Pierre a dit repontez-vous chacun d'entre vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera quand alors se termina-t-il nous sommes toujours dedans c'est une bande de faucons qui se sont transformés en buses et sautis autour de quelques carcasses mortes qu'un autre âge a tué pour eux c'est vrai plus de la manne fraîche qui vient des cieux ils n'en veulent pas ils ne peuvent pas avoir de réunion de prière ils ne sont pas des aigles pour commencer ils sont mous pas vigoureux ils sont-ils simplement là autour nos dénominations modernes sont ainsi elles s'appuient sur l'enseignement d'une théologie humaine qui essaie d'expliquer toutes ces choses et ils acceptent cela ils ne veulent pas prendre la parole qui dit que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement ils ne veulent pas prendre Malachie 4 ils ne veulent pas prendre toutes les autres promesses concernant ce jour-ci et qui disent combien l'âge de l'église comme le prophète a dit il y aura de la lumière au temps du soir ils ne prennent pas ils ne prennent pas ceci ils veulent s'autiller autour de ce qu'une quelconque organisation pancotiste a tué il y a cent ans et manger de la mâne à moitié pourrie c'est vrai elle n'est pas bonne remarquez l'église est si charnelle elle se nourrit d'une charogne mondaine des choses mortes du monde exactement comme le fait le vautour la politique de l'église ils ne laissent pas le Saint-Esprit envoyer un homme vers une église ils doivent avoir une politique et voir si la dénomination va le recevoir ou pas c'est vrai ils aiment le monde ils s'habillent comme le monde ils ressemblent au monde ils agissent comme le monde ils sont des vautours comme le monde ils sont paresseux mous font des compromis c'est comme ça un point c'est tout avez-vous déjà vu un aigle faire des compromis non monsieur il n'y a pas de compromis en lui c'est pareil pour un chrétien authentique il n'est pas mou il va chasser jusqu'à ce qu'il le trouve amen oui monsieur il trouvera sa nourriture il veut de la manne fraîche il va descendre et creuser jusqu'à ce qu'il la trouve il va voler de plus en plus haut si ce n'est pas dans cette vallée il s'élèvera un peu plus plus vous allez haut mieux vous pouvez voir ainsi il est temps pour les aigles de ce jour de voler plus haut de creuser dans les promesses de Dieu de ne pas vivre de la nourriture de vautours qui était tuée il y a des années sortez de là la politique voter pour ou contre dire ceci cela ou autre chose et le Saint-Esprit n'a plus droit de citer dans l'église plus de réunion de prière ne plus agoniser avec Dieu pour qu'il accomplisse sa parole ne plus croire que la parole est la même hier aujourd'hui et éternellement ils ont simplement dégénéré en vautours sont devenus une dénomination ont mis leur nom dans le livre sont devenus paresseux et mous et se tiennent là-bas en savourant une sorte de charogne morte alors qu'ils devraient être au moins des faucons qui sont des frères semblables à l'aigle le prophète qui a porté la vraie parole et la manifestait il se base sur une théologie humaine à moitié pourrie où est-ce que cela mène dans quelques programmes humains décollus dimanche qu'un enseignant a tué pour eux là-bas dans un séminaire leur disant que le temps des miracles est passé le baptême du Saint-Esprit n'existe pas tout ceci est de la bêtise vous voulez me dire qu'un aigle mangerait cela il ne le pourrait pas non monsieur pas plus qu'un chrétien ne mangera de cette charogne morte des vieilles doctrines dénomminationnelles ils veulent la parole de Dieu fraîche la promesse pour l'heure Dieu promis des lapins au temps de Luther il promis d'autres choses au temps des autres mais maintenant il nous a promis un repas complet le menu complet en sept plats car tous les sept sceaux sont ouverts et tout est prêt pour la parole de Dieu pour ceux qui peuvent recevoir des faucons qui sautillent comme des buses oh là là pensez à cela combien l'heure est critique autant le faucon a perdu depuis longtemps son identification de faucon de même l'église l'église a perdu depuis longtemps son identification de petit frère de l'aigle le prophète Dieu autrefois elle était porteur d'une vraie parole la justification puis elle devint porteur de la sanctification puis elle devint porteur du baptême du Saint-Esprit la restauration des dons mais alors quand elle va et cherche à revenir constamment manger de la main d'un autre jour c'est pourri ce n'est pas bon un aigle authentique de ce jour sait que c'était très bien mais nous avons reçu cela et plus encore au point que Jésus-Christ est manifesté dans la plénitude de sa puissance comme il l'avait promis pour ces derniers jours elle est une balle sèche maintenant c'est passé l'Esprit de Dieu est passé à travers elle c'est vrai et elle n'héritera pas avec la semence parole confirmée elle n'héritera certainement pas elle ne sera pas dans l'enlèvement elle sera un membre d'église elle pourra venir à la seconde résurrection et sera jugée selon ce qu'elle aura entendu si vous êtes ici ce soir juste un membre d'église quel sera votre jugement quand nous devrons tous nous tenir là et témoigner que vous avez entendu la vérité vous voyez elle ne vole plus dans le firmament dans l'inconnu dans le surnaturel où il y a la puissance et dans les les auteurs des promesses de la parole éternelle de Dieu qui a rendu toutes choses possibles pour ceux qui croient elle ne veut pas croire cela elle dit elle retombe sur les fils téléphoniques et dit ma dénomination dit que les lapins font l'affaire bien qu'ils aient des verts c'est très bien quand même voyez-vous elle se base là-dessus la Pentecôte est comme sa soeur vautour dénominationnelle occupant maintenant des sièges au grand conseil des impies certainement écoutant leur dirigeant politique mondain la nourrissant de la nourriture de vautours de lapins morts et de quelque chose qui est passé depuis 50 ans voilà la condition de l'église pentecôtiste oh là là de même que Sarah essaya d'accomplir la promesse du surnaturel en choisissant Agar de même l'église essaye de provoquer un réveil nos grands évangélistes annoncent à travers les pays aujourd'hui un réveil dans notre temps un réveil dans notre temps vous tous méthodistes baptistes pentecôtistes rassemblez-vous tous comment pouvez-vous avoir un réveil de manne fraîche sur un vieux vautour mort comment pouvez-vous l'avoir un réveil dans notre temps le réveil serait si petit qu'il ne saurait jamais qu'il s'est produit les pentecôtistes disaient oh il y a une grande chose qui va arriver c'est en train d'arriver elles ne le savent pas c'est cela vous voyez oui monsieur car là où est le corps mort là s'assembleront les aigles c'est ce qui est dit qu'est-ce que le corps la parole il est la parole le corps Christ Christ en vous le même hier aujourd'hui et éternellement combien c'est vrai Sarah essayant de faire que les promesses soient toutes accomplies vous voyez dans un grand comme l'église aujourd'hui un grand réveil dans notre temps par quoi par une promesse pervertie comment allez-vous le faire alors que Dieu n'a jamais béni les organisations il n'a jamais utilisé une organisation lorsqu'un message vint et qu'ils s'organisèrent ils mourut à ce moment-là je défie n'importe quel historien de me montrer où il s'est relevé il est mort à ce moment-là et on reste à la même Dieu sortit tout droit de ce porteur pour rentrer dans un autre sortant des luthériens pour rentrer dans les méthodistes sortant des méthodistes pour rentrer dans les pentecôtistes maintenant il est sorti des pentecôtistes pour rentrer dans la semence parce que ce devait être la semence vous ne pouvez pas battre la nature pour elle il n'y a rien d'autre que la semence qui puisse t'arriver ainsi la semence se reproduira il est le même hier aujourd'hui éternellement la même colonne de feu montre les mêmes signes la même puissance le même Dieu les mêmes miracles les mêmes choses confirmant exactement la parole et la bible il est le même hier aujourd'hui éternellement il nous conduit ce soir oh Dieu aide-nous à le voir et à le croire certainement vous voyez Sarah l'église qui a choisi Agar ça n'a pas marché n'est-ce pas non son groupe trié sur le volet ne marchera pas non plus aujourd'hui les docteurs les docteurs en philosophie les docteurs en droit ne le feront pas tous les porteurs échouent Luther n'y arriva pas Agar non plus que fit Agar Agar donna son fils à un autre saint c'est vrai pour élever son enfant Agar fit cela elle donna son fils son fils unique au sein d'une autre femme pas sa mère pour l'élever c'est la même chose que fit Luther lorsqu'il donna son fils justification à une dénomination pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut c'est exact pour l'élever Wesley échoua de la même façon que Sarah doutant que la naissance surnaturelle était le baptême du Saint-Esprit comme Sarah le fit sous le chêne quand Wesley fut introduit au surnaturel lorsque vint l'âge pentecôtiste et que Wesley fit connaissance du parler en langue tout ceci ils en rirent et s'en moquèrent vous tous église de Christ soi-disant et vous baptistes et presbytériens chacun d'entre vous vous avez fait la nique à cela et vous en êtes détournés c'est vrai qu'avez-vous fait Wesley vous avez vendu votre enfant à une organisation et il est mort il a péri c'est l'exacte vérité mais la parole la vraie parole continue à sa marche elle ne resta pas dans cette organisation elle se déplaça dans la pentecôte et pris avec elle quelques éléments de plus c'était un fils plus mûr comme la semence qui tomba dans le sein après un certain temps la colonne vertébrale se forma puis il y eut des poumons puis une tête et des pieds et ensuite après un certain temps le moment de sa naissance arriva c'est vrai ainsi c'est comme cela que l'église a mûri de la même manière Wesley douta exactement comme le fit Sarah sous l'arbre elle dit lorsque l'ange du seigneur un homme habillé comme un ange Dieu c'était lui-même élohim habillé comme un homme qui se tenait là avec de la poussière sur ses vêtements et dit qu'il il leur donna la promesse alors que Sarah avait 90 ans et Abraham 100 ans et Sarah rit sous cap et dit comment cela pourrait-il être alors qu'Abraham et moi n'avons pas eu comme les personnes plus jeunes de relations intimes depuis peut-être 20 ans elle avait près de 100 ans elle dit moi avoir du plaisir avec mon seigneur alors que je suis vieille et lui aussi et son courant de vie est mort et mon sein est desséché ma poitrine n'est plus les veines à lait ont disparu comment pourrais-je l'avoir mais Dieu dit je l'ai promis il viendra de toute façon Wesley fit ainsi comment pouvons-nous accepter ces parler en langue la guérison divine et ces choses ce n'est pas pour nous en ce jour Dieu dit j'ai promis que dans les derniers jours je répondrai mon esprit sur toute chair il promis de le faire et il alla de l'avant et le fit quand même et l'église Wesleyienne avec toutes ses petites soeurs de son même pollen Baptiste presbytérienne l'église de Christ les nazaréens les pèlerins de la sainteté et les frères unis et d'autres encore moururent avec elle et l'église continue à avancer maintenant que fit la pentecôte elle s'organisa juste comme la balle elle fit la même chose elle s'organisa se mit elle-même au rang de la balle c'est vrai la pentecôte fut comme Marie regardez comment fit Marie à la fête de pentecôte que fit Marie de faux une fois au cours d'une fête de pentecôte elle fut confrontée à un groupe de dignitaires de prêtres quand son fils elle ne pouvait le trouver nulle part elle dut revenir sur ses pas après trois jours de voyage elle l'avait quittée comme l'église moderne d'aujourd'hui l'église l'a quittée depuis environ trois fois vingt-cinq ans depuis cinquante ou soixante-quinze ans elle le laissa à la fête de pentecôte Marie revint avec Joseph et le cherchèrent pendant trois jours elle l'avait cherché sans pouvoir le trouver mais finalement elle le trouva où le trouva-t-elle ? elle le trouva dans le temple discutant de la parole de Dieu avec les prêtres et juste devant ces prêtres ces dignitaires Marie laissa tomber le rideau elle fait exactement la chose qu'elle n'aurait pas dû faire vous l'appelez Dieu la mère de Dieu une mère devrait avoir plus de sagesse que son fils elle dit ton père et moi t'avons recherché nuit et jour avec larmes ton père et moi prétendant que la naissance n'était pas surnaturelle que Joseph était le père de Jésus elle reniait la naissance surnaturelle la pentecôte prit le parler en langue ils renièrent la naissance de la parole c'est exactement ce qu'ils ont fait ils en prendront une partie mais laisseront le reste la pentecôte a renié la naissance de la parole comme Marie l'a fait mais observez il n'y aura plus d'organisation après ceci observez la parole elle-même âgée seulement de 12 ans simplement une toute petite chose qui se trouvait dans la balle il dit ne sais-tu pas que je dois m'occuper des affaires de mon père la parole corrigeait l'église la même pourquoi fais-tu toutes ces choses tu sais que tu ne peux pas faire ceci nous fermerons nos portes nous ne te laisserons pas entrer car ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père certainement certainement le vrai charme surnaturel elle prétendit simplement qu'il était le fils de Joseph un simple homme ou comme le fit la pentecôte qu'il était un parmi trois oh je sais que cela blesse un entre trois mais il était tous les trois en un mais les bons côtistes oh oui il est le fils du père du Saint-Esprit oh là là mais la véritable parole parle sans détour et dit il n'y en a pas trois il n'y en a qu'un vous ne connaissez pas la parole de Dieu cela n'en fait pas trois mais un remarquez il n'y aura plus de porteurs d'églises mères de dénominations après cette balle porteuse parce qu'après la balle il n'y a plus à ce moment-là il ne reste plus rien que le grain est-ce vrai il faut que ce soit le grain ce doit être la même sorte que ce qui entrera dans le sol Jésus Christ le même hier aujourd'hui et éternellement un esprit vient sur l'épouse pour faire les mêmes choses qu'il fit vous voyez c'est la nouvelle reproduction du grain la parole même jeune parla pour elle-même et tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père voilà le secret du message maintenant exactement les affaires du père qu'est-ce que les affaires du père pourriez-vous penser à ce qu'étaient les affaires du père pour lui accomplir ce que dit Esaïe une vierge concevra accomplir ce que dit encore Esaïe le boiteux bondira comme un cerf et toutes ces choses qui devaient se produire comme dit Moïse le Seigneur votre Dieu suscitera parmi vous un prophète comme moi c'était les affaires du père d'accomplir cette parole et bien si cela arriva au travers des tiges de ces femmes naturelles qu'en est-il des tiges de ces femmes églises spirituelles les églises représentent des femmes ou plutôt les femmes représentent des églises n'est-ce pas alors qu'est-ce maintenant nous devons nous occuper des affaires du père crierait le frement le grain oui monsieur qu'est-ce que cela doit faire confirmer Malachie 4 confirmer Luc 17 30 confirmer Hébreu 13 8 confirmer Jean 14 12 confirmer la totalité de sa parole confirmer Hébreu je veux dire Apocalypse chapitre 10 l'ouverture des sept sceaux et les mystères de Dieu même jusqu'à la semence du serpent et que tout serait manifesté mariage et divorce et tous ces autres mystères qui avaient été cachés sous les piliers pendant toutes ces années aux théologiens et ainsi de suite mais maintenant c'est l'heure voilà les affaires du père vous pensez qu'ils le recevraient ils veulent être revêtus de dignité et disent notre dénomination ne nous enseigne pas cela mais la Bible fait c'est vrai Dieu prouve que c'est vrai assurément c'est cela accomplissant cet âge dans lequel les sept sceaux prouve simplement que les dénominations ont juste été des porteurs c'est un autre aspect des affaires du père prouvez et les affaires du père maintenant c'est de vous montrer que ces dénominations ne sont pas siennes ce sont des systèmes humains qui renie la parole c'est vrai remarquez vous dites quoi Marie la grande vierge à la croix il ne l'appela jamais mère il l'appela femme un porteur pas une mère c'est vrai elle fut le porteur de la parole mais elle ne fut pas la parole lui était la parole oh oui notez aussi elle ne fut pas identifiée avec lui dans la résurrection il mourut et ressuscita parce qu'il était la parole elle fut juste un porteur elle mourut et est toujours dans la tombe c'est vrai ainsi elle fut juste un porteur pas sa mère pas Dieu elle fut juste un porteur comme le sont les églises c'est vrai cela montre qu'elle fut simplement un porteur pas la parole terminons en disant ceci oh faucons pentecôtistes sont-ils en disant de ci de là comme des vautours participant du monde comme le fait le reste d'entre eux ayant une forme de piété suffisamment pour séduire les élus eux-mêmes si possible mais reniant ceux qui ont fait la force comme le prophète le dit ici un parfait exemple de ce que la parole de Dieu prédit pour les derniers jours une église de l'âge de l'Odyssée nus aveugles misérables pauvres malheureuses et ne le sachons pas prétendant qu'elle est grande et riche n'ayant besoin de rien et ne sachant pas qu'elle a été changée d'un faucon un frère semblable au prophète pour préserver l'intégrité de la parole de Dieu elle a été changée en vautour nourrissant ces gens de lapins ecclésiastiques morts c'est l'exacte vérité réveillez-vous oh là là comment pouvez-vous vous attendre à être identifié ou à hériter avec les aigles quand il y a de telles choses dans cette grandeur où l'enlèvement est proche oh chrétien oh croyant si vous avez été un croyant partiel continuez à assister aux réunions pour un peu de temps le voulez-vous je crois que nous avons quelque chose ici que le Seigneur désire vous faire connaître il est tard je ne peux pas aller plus loin je dois m'arrêter et peut-être finir demain soir mais regardez inclinons la tête juste un moment je ne veux pas que vous remarquiez quelle grammaire j'utilise mais je désire que vous preniez garde juste une minute à ce que j'ai dit c'est assez clair pour que vous le compreniez j'en suis sûr si vous le désirez si vous êtes ici ce soir et que vous n'avez pas cette expérience je ne dis pas vous dites j'ai dansé dans l'esprit sautant tout autour oui les faucons font la même chose c'est comme les corbeaux et les vautours je ne demande pas cela que mangez-vous où allez-vous chercher votre repas quotidien de quoi vous nourrissez-vous de la parole de Dieu ou de quelques vieilles charognes qui a été utilisées là-bas il y a des années et des années votre expérience est-elle faite ce soir de quelque chose que vous avez pris il y a plusieurs années ou bien est-ce frais et nouveau ce soir une nouvelle manne qui vient juste de tomber du ciel dont vous nourrissez votre âme en attendant pour demain quelque chose de bon et de meilleur si vous n'êtes pas ainsi maintenant avec vos têtes baissées vos yeux fermés et vos cœurs inclinés posez-vous cette question sincère et pas vers moi mais vers Dieu voulez-vous lever votre main en témoignage que vous dites ceci oh Dieu conditionne mon âme et mon esprit pour que je puisse me nourrir uniquement de la parole de Dieu voudriez-vous simplement lever la main et dire Dieu vous bénisse Dieu vous bénisse je ne sais pas exactement combien il y en a ici ce soir je ne sais pas bien évaluer les foules mais je dirais qu'au moins un tiers ou plus ont levé la main voulant que leur âme soit conditionnée souvenons-nous-en dans la prière maintenant alors que nous inclinons nos têtes Dieu bien-aimé je suis seulement responsable de dire la parole et par ces simples petites paraboles des petits types les gens voient que l'un n'héritera pas avec l'autre et nous savons que dans les derniers jours il va y avoir des gens qui vont être enlevés dans les cieux et certains d'entre eux seront ici quand Jésus viendra et nous nous attendons à ce qu'il vienne ce soir même et je pense qu'il y a 30 ans à peu près 30 ou 33 ans j'étais à genouiller ici peut-être à ce moment de la nuit aux alentours de 9h30 ou 10h prions pour un père qui était perdu ce soir ce soir seigneur je prie pour de nombreux pères de nombreuses mères et des frères des soeurs ne ferais-tu pas miséricorde Dieu bien-aimé il est maintenant trop tard pour mon père de faire quelque chose à ce sujet il est passé au-delà des frontières de cette vie et bientôt Seigneur nous passerons tous par ce chemin je dois aussi emprunter ce chemin chaque homme chaque femme jeune homme ou jeune fille ici doit emprunter ce chemin et nous serons responsables de ce que nous faisons de la parole de Dieu combien cet homme paraissait petit à côté de David lorsqu'il cracha sur lui combien ces gens qui crachèrent sur Jésus la parole ceux qui le percèrent seront petits quand il reviendra combien petits se sentiront les gens qui pouvaient s'en aller d'ici après avoir vu non pas dans quelques grands termes grecs et ainsi de suite mais dans la nature elle-même qui nous parle de Dieu le créateur pouvons voir les porteurs de la parole et la parole elle-même et connaître l'heure à laquelle nous vivons et que c'est maintenant le temps de la moisson Dieu Dieu bien-aimé ne nous laisse pas nous détourner de ceci pour quelque folie du monde mais laisse-nous le recevoir ce soir de tout notre coeur et Seigneur crée en moi un bon esprit l'esprit de vie afin que je puisse croire toutes tes paroles acceptez Jésus la parole le même hier aujourd'hui et éternellement et croire aujourd'hui à la partie qui a été donnée pour cet âge-ci accorde le Seigneur je le demande dans le nom de Jésus et maintenant je vais demander à chacun d'entre vous tandis que vous êtes ici pensons très sincèrement à ceci nous n'avons pas d'église pour que vous vous y joigniez nous avons un bassin là-bas pour y être baptisé tous ceux qui crurent furent baptisés si vous n'avez jamais été baptisé du baptême chrétien ceci ne veut pas dire asperger ou faire couler cela veut dire par immersion non pas dans le titre de père fils saint-esprit mais dans le nom de Jésus Christ ainsi que l'église entière fut baptisée jusqu'à ce que l'église catholique introduisit en 303 trois dieux et trois formes de baptême dans des titres trinitaires si vous n'avez pas encore eu cela venez demain matin à 10 heures il y a des robes et ce qu'il faut qui vous attendent là-bas ne voulez-vous pas venir vous joindre à Jésus Christ non pas à nous nous n'avons même pas une église ici pour prendre soin de vous allez à l'église de votre choix d'où que vous veniez mais s'il vous plaît croyez cette parole la croyez-vous dites Amen Dieu vous bénisse puissiez-vous s'il y a quelque chose en quoi nous pouvons vous aider nous sommes ici pour le faire maintenant je sais qu'il y a des malades ici notre temps s'est écoulé ce soir pour avoir une ligne de prière peut-être pourrons-nous quand même la voir je désire que chacun d'entre vous fasse quelque chose pour moi vous êtes assis tout près de quelqu'un posez vos mains sur cette personne et sans aucun doute vous posez vos mains sur un aigle peut-être un aigle qui avait mangé de la nourriture de vautours quelque part et on est dégoûté ils n'en veulent plus ils veulent en sortir ils en sont dégoûtés et en ont assez ils sont ici ce soir et voient ce que les aigles peuvent vraiment manger la parole et avoir un Christ vivant parmi eux se montrant vivant le même hier aujourd'hui éternellement ils ne veulent pas hériter avec la balle elle doit être brûlée toute la paille doit être brûlée la moissonneuse vient pour battre le blé et le séparer vous voulez être du blé il y en a quelques-uns d'entre eux qui sont malades physiquement malades je désire que vous priez vous aigle priez pour votre frère votre soeur aigle là alors que je prie pour vous ici puisse l'esprit de Dieu venir sur vous souvenez-vous je vous donne la nourriture de l'aigle la promesse de Dieu il appelle ses prophètes des aigles il s'appelle lui-même un aigle il est l'aigle Jéhovah et pendant que vous avez vos mains posées sur quelqu'un priez pour lui notre Père Céleste ta parole dit que la dernière commission que tu as donnée à ton église fut aller dans le monde entier prêcher l'évangile ce sont les ordres généraux celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé celui qui ne croira pas sera condamné ces signes suivront ceux qui croient dans mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera aucun mal s'ils saisissent ces serpents ils ne leur feront point de mal et s'ils imposent les mains aux malades ceux-ci guériront oh jehovah oh aigle jehovah nourris tes petits ce soir avec cette parole Seigneur ils en ont besoin c'est le repas dont ils ont besoin c'est ce dont ils ont besoin connaître ce qu'est la nourriture ce qu'est le Seigneur ce qu'est le ainsi dit le Seigneur tu as promis que s'ils imposaient les mains s'ils s'imposaient les mains les uns aux autres ils seraient guéris oh Seigneur Dieu enlève maintenant de nous tout doute et toute pensée de vautour nous nous nourrissons solennellement de la nourriture d'aigle de la parole de Dieu que tout esprit impur qui est dans ces gens tout esprit de doute tout esprit de crainte toute prétention dénominationnelle toute habitude toute maladie toute affection parmi le peuple parte dans le nom de Jésus Christ que cela sorte de ce groupe de personnes et qu'ils puissent être libres depuis cette heure-ci afin qu'ils soient capables de manger de la nourriture d'aigle que nous croyons que tu vas nous envoyer au cours de cette semaine Seigneur brisant ces seaux et nous montrant ces mystères qui ont été cachés depuis la fondation du monde comme tu l'avais promis ils sont à toi Père dans le nom de Jésus Christ Amen Tout ceux qui croient et acceptent levez-vous et dites je crois j'accepte cela ce que Dieu m'a promis je le reçois que le Seigneur vous bénisse c'est merveilleux tout le monde est debout c'est bien un accord pour je l'aime chantons lui ce coeur maintenant je l'aime je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier tous ensemble maintenant si vous l'aimez le don en main parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire oh n'est-il pas merveilleux serrons-nous la main l'un l'autre frère aigle tournez-vous simplement sœur serrez-vous la main alors que nous chantons on calvary on calvary ne te décrivez ne pourras pas on oie je l'aime ne pourras pas 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 ne Saya lève moi Comment saurez-vous, comment le monde saura-t-il que vous aimez Jésus? Parce que nous nous aimons les uns les autres. C'est ainsi que le monde, vous voyez, Dieu voit votre foi, le monde voit vos actions. Aimez-vous les uns les autres maintenant, soyez aimables les uns avec les autres. Parlez-vous l'un l'autre, soyez patients l'un avec l'autre. Et pour toute instruction supplémentaire que nous pouvons vous donner concernant le baptême, la recherche du Saint-Esprit. Nous n'avons pas suffisamment de salles ici pour faire cela, vous comprenez. L'appel à l'hôtel, si Dieu vous a convaincu que ceci est vrai. Que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que vous désirez vous joindre à lui. Allez et soyez baptisés demain dans son nom. Il y aura là-bas des hommes pour vous instruire. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour vous aider. Vous au téléphone maintenant, à Tucson, en Californie et là-bas dans l'Est. Levez vos mains, tout là-bas. Nouez-le ! Maintenant, jusqu'à demain soir, je vous remets à Frère Neville, notre pasteur. Merci. Merci.